Bien, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Éric Gagnon, je suis chercheur au VITAM, Centre de recherche en santé durable. Je suis ravi de vous accueillir en si grand nombre pour ce premier des deux dialogues VITAM portant sur l'éthique et le vieillissement. Je prends un moment au début de l'événement pour souligner le fait que VITAM, l'Université Laval et le CIUSSS de la capitale nationale se situent sur les territoires traditionnels non cédés des Hurons-Wendat et des Wabanekni. Nous tenons à souligner ces terres qui nous permettent de nous rassembler virtuellement aujourd'hui. Comme plusieurs d'entre vous le savez, les dialogues VITAM sont une initiative du VITAM, Centre de recherche en santé durable, qui est situé à Québec, affilié à l'Université Laval et au CIUSSS de la capitale nationale. Les dialogues sont des rencontres virtuelles destinées à tous les citoyens, acteurs ici des organismes communautaires et du réseau de la santé et des services sociaux, chercheurs et étudiants. Ils ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt pour la santé durable, à partir de la recherche et des connaissances provenant de la pratique et de l'expérience des citoyennes et des usagers. Je tiens à souligner la contribution de la Direction de l'enseignement et des affaires universitaires et de la Direction des communications du CIUSSS de la capitale nationale pour l'organisation de cet événement. L'activité d'aujourd'hui est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et en services sociaux du CIUSSS de la capitale nationale. Nous les remercions pour leur précieux soutien. Je tiens aussi, avant de débuter, à vous faire quelques rappels pour le bon déroulement de l'événement d'aujourd'hui. Officiellement, la durée de l'activité est d'une heure, donc jusqu'à 13 heures. Toutefois, nous vous invitons à rester pour continuer les échanges dans un contexte plus informel avec nos invités jusqu'à 13 heures 30. Et notez que l'activité sera enregistrée et rediffusée en ligne. Tous les micros et les caméras sont désactivés pour la première partie des échanges entre les panélistes et pourront être réactivés lors de la période de discussion à partir de 13 heures. Pendant cette période de discussion, vous serez invités à lever la main en utilisant le bouton qui est prévu à cet effet dans votre interface Zoom. Et à tout moment, vous pouvez utiliser le chat pour commenter les échanges. Suite à l'événement, nous vous invitons à remplir le formulaire d'évaluation auquel vous pourrez accéder via le lien transmis dans le chat. Sans plus attendre, je vous présente maintenant nos deux modérateurs et modératrices pour le dialogue d'aujourd'hui qui ont co-organisé avec moi la rencontre. Athème Laroussi, qui est candidat au doctorat en sciences infirmières sous la direction de Mme Marie-Soleil Hardy et de Mme Clémence Dallaire. Il s'intéresse au développement d'un programme d'intervention infirmières pour assurer un vieillissement réussi chez les personnes aînées vivant avec le VIH au Québec. Claire Barque, qui est doctorante en santé communautaire à l'Université Laval sous la direction de M. Patrick Archambault et de Mme Clémence Dallaire. Sa thèse porte sur la pérennisation et la mise à l'échelle d'innovation en santé visant l'amélioration de la transition des soins pour les personnes aînées au Chaudière-Appalaches et les boursières du FRQS. Le dialogue d'aujourd'hui apportait l'éthique et le vieillissement. Les mesures sanitaires plus sévères imposées aux personnes âgées pendant la pandémie de la COVID-19 ont suscité de nombreuses réactions et soulevé de nombreuses questions. Les personnes âgées sont-elles un groupe vulnérable? Faut-il les protéger davantage que les autres groupes? Quel équilibre trouver entre protection et autonomie des personnes? Ce dialogue se veut donc une occasion de mieux comprendre les enjeux entourant la protection des aînés ainsi que le respect de leur autonomie et de ronbre avec certains préjugés portant sur les aînés. Je passe maintenant la parole à Athème pour qu'il nous présente nos invités d'aujourd'hui et amorce le dialogue. Athème? Merci beaucoup, Éric. Donc, d'abord, je souhaite la bienvenue de tout le monde, de tous les participants à notre audience, des chercheurs, des professeurs, des citoyens, des cliniciens, des étudiants et donc des étudiants. Donc, aujourd'hui, on a parmi nous trois panélistes. Donc, je vais commencer d'abord par Madame Louise Lamotté, qui est une citoyenne aînée. On a aussi parmi nous, Monsieur Coré-André Labrecq, vice-président du Comité national d'éthique sur le vieillissement, professeur agrégé en éthique théologique et titulaire de la chaire de recherche de leadership en enseignement en éthique de la vie à la Faculté de théologie des sciences religieuses à l'Université Laval. Et aussi, Monsieur Vincent Couture, professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières à l'Université Laval, spécialiste en éthique appliquée aux soins infirmiers et à la santé et chercheur régulier au Centre de recherche de CHU de Québec. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on est content de vous voir parmi nous. Et donc, on peut peut-être commencer donc par notre première question. Donc, la première question, donc, les personnes aînées sont-ils vraiment un groupe vulnérable? Doit-on les protéger? En quoi sont-elles vulnérables? Donc, la parole est à vous. Donc, qui va commencer? Est-ce que tu veux commencer, Corée? Oui, je peux certainement commencer. Pour commencer, je ne parle pas aujourd'hui au nom du Comité national d'éthique sur le vieillissement dont je suis membre, mais à mon nom comme bioéthicien qui est intéressé par les enjeux éthiques dans le contexte de vieillissement. Néanmoins, je souligne ici la vision qui est partagée par les membres du comité qui ne généralise pas les personnes âgées comme constituantes d'une catégorie uniforme. Donc, c'est au contraire de ce qu'on voit, à mon avis, dans notre société occidentale qui est fonctionnaliste. Autrement dit, qui nous enseigne que notre dignité va de pair avec nos capacités et que nos capacités diminuent notre dignité aussi. Et une société qui est souvent âgiste en généralisant toutes les personnes âgées comme moins autonomes, moins capables, moins sains, que toutes les personnes âgées ont des troubles neurocognitifs automatiquement à cause de leur âge. Et le nombre de fois que j'ai attendu l'expression en anglais, je suis en anglo-québécois, « Alzheimer's disease » au lieu d'Alzheimer's disease et, à mon avis, parlant. Donc, c'est l'association âgiste et encore automatique du vieillissement à la maladie ou à la déficience. Il faut bien comprendre que ni la fragilité du corps, ni aucune situation de vulnérabilité, et je reviens sur cela dans quelques instants, ni la perte d'autonomie fonctionnelle ne sont synonymes de perte de la capacité de prendre des décisions. Est-ce qu'il y a des personnes âgées qui ont des problèmes de santé? Oui. Qui ne sont pas capables à prendre des décisions sans le soutien des autres? Oui. Qui ont besoin des protections spéciales et ou supplémentaires? Bien sûr. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les personnes âgées? Évidemment, non. Je reviens ici pour quelques instants sur le concept de vulnérabilité, qui est tellement important, certainement dans mon domaine d'études, qui est la bioéthique. Et souvent, la vulnérabilité apparaît comme une diminution de l'autonomie individuelle, une perte de contrôle ou de pouvoir, mais le concept va, à mon avis, bien au-delà. Il faut noter ici que plusieurs contextes sociaux, économiques, politiques peuvent rendre certaines personnes et populations, comme les personnes âgées, plus vulnérables que d'autres. Donc, limiter l'accès aux ressources, priver les gens de leurs droits et libertés, entraver l'obtention des besoins humains fondamentaux et permettre que des injustices de toutes sortes se répandent, consistent dès lors, à mon avis, à vulnérabiliser. Donc, élagisme est une forme de vulnérabilisation. Donc, catégoriser, je vais finir avec ça, c'est comme catégoriser les autres comme vulnérables pourrait être discriminatoire ou pourrait servir à mettre en évidence les occasions où il faut se responsabiliser, c'est comme établir des protections plus amples. C'est comme singulariser certains groupes spécifiques, comme les personnes âgées, en leur attachant l'hépithète vulnérable, tolérer ou même créer des conditions qui rendent vulnérables peut aussi obscurcir, à mon avis, peut-être bien intentionnellement, la compréhension de la vulnérabilité comme inhérente à la condition humaine et donc universellement partagée. C'est pourquoi, honnêtement, je préfère de parler ici de la blessabilité au lieu de la vulnérabilité, parce que cette dernière est souvent considérée comme une catégorie qui concerne plutôt les autres. C'est les autres qui sont vulnérables. C'est jamais moi. Et moi, je suis le sauveur qui entre pour les aider. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est toujours problématique aussi, juste en passant, qu'il y a un anglo-québécois qui veut inventer un mot. C'est comme blessable. C'est problématique. Je vais mettre ça à part. Mais permettez-moi de porter le chapeau du professeur pour un court instant. C'est comme le terme vulnérable, il vient du latin vulnus, qui signifie blessure. Le mot, ce n'est pas fragilité ou précarité, c'est blessure. Donc, une personne vulnérable est quelqu'un qui peut être blessé. Et cela indique plus clairement que la vulnérabilité ou bien la blessabilité est universellement partagée. Et nous sommes en fin de compte toutes et tous blessables. Je pense que c'est une bonne manière peut-être de commencer à mes collègues. Oui. Donc, Vincent. Merci à Thème. Merci aussi aux organisateurs. Puis à tous les participants. C'est impressionnant de voir autant de participants à ces dialogues. Merci, Corée, d'avoir mis la table. C'était dur de faire mieux qu'est-ce que tu as fait. Il y a tellement d'idées riches que tu viens de mentionner. Peut-être, tu vas revenir peut-être aux questions qu'Alain nous a présentées. Est-ce que les personnes nous a mises sont des personnes vulnéraires? Puis je pense que ce que tu as dit vraiment intéressant, Corée, selon moi, bien, c'est en fait, on est tous des personnes vulnéraires. On est tous des personnes blessables. Et il y a quelque chose qui fait partie de notre condition humaine qu'on ne peut pas dépasser. Mais tu as dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi. C'est que, disons, l'idée de base qu'on se fait de la vulnérabilité, c'est justement de pouvoir être, disons, victime d'un tort. Donc, on est potentiellement, disons, on peut être potentiellement blessé par une autre personne. Puis ça crée un devoir chez les autres qui sont avec nous, qui sont en relation avec nous, d'éviter que ce tort-là se produise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est pas que à un niveau individuel, mais assez vite, on se rend compte que la vulnérabilité a une conception, une dimension relationnelle. Donc, tu l'as mentionné, Corée, c'est même une dimension aussi contextuelle. Je pense que c'est vraiment bien important, peut-être, de diviser ces différences, si on veut, de niveaux-là de vulnérabilité, parce que ça change aussi le type de devoir ou de responsabilité qu'on doit développer en lien avec la vulnérabilité. Puis, ce que je trouvais vraiment intéressant, puis peut-être, ça peut être dans le choix des termes, là, si on veut, la vulnérabilité, si on le conçoit vraiment dans cette conception-là assez riche, ça devient un terme assez intéressant. Puis, je me questionne justement si la blessabilité ou fragilité serait peut-être pas trop centré sur le corps, sur le tort physiologique, puis on oublie justement toutes les dimensions peut-être plus politiques, contextuelles, relationnelles, qui peuvent aussi émerger une situation de vulnérabilité. Puis, c'est sûr, ce que ça, ça me fait penser, puis ça va être le sujet du prochain dialogue, mais disons, dans une relation de proche-indance, la personne qui aide, le proche aidant, la personne soignante, devient aussi vulnérable dans sa relation avec l'autre, se met aussi à risque en intervenant, en mettant ses propres ressources pour venir en aide à quelqu'un, justement, qui est potentiellement blessable, qui est dans une situation, disons, de fragilité. Puis, il y a aussi le risque que cette personne-là blesse la personne qu'elle veut soigner, la personne qu'on considère en général. Puis, ça me fait penser à la deuxième question, aux sous-questions que quelqu'un a mentionnées. Est-ce qu'on doit protéger les personnes âgées? Mais, puis, la question est bonne, puis je me dirais même, il faudrait protéger les personnes, d'une certaine mesure, il faut protéger les personnes âgées, des personnes qui veulent les aider, des personnes qui veulent, justement, intervenir pour, dans une situation de vulnérabilité ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je vous dis, fin de réflexion en lien avec, bien, tout ce que Corine nous a présenté. Merci beaucoup, Vincent. Madame Luise, est-ce que tu as des commentaires, une réponse pour toutes les bonnes réflexions et tout ce qui était partagé par Vincent et Corie? Juste votre micro, madame. OK, merci. Oui, bien, moi, je fais beaucoup de bénévolat, puis je suis une aidante naturelle de quelques personnes. Alors, je m'implique beaucoup et je trouve la vulnérabilité est tellement différente à chacun et ça arrive des fois soudain. Les personnes qu'on semble, qu'on croit très fortes, tout à coup, il arrive quelque chose et là, du tout, la personne change. Et puis, il y a une fragilité qu'on ne sait pas, tout à coup, c'est soudain. Et est-ce qu'il faut les protéger, les aider? Bien, moi, je crois que des fois, il faut les aider, il faut leur dire vraiment qu'il faut arrêter, il faut cesser telle ou telle chose. Mais moi, je crois que la vulnérabilité, ça vient un peu avec l'âge. On est plus fragile au point de vue physique, puis au point de vue intellectuel aussi, puis on s'en aperçoit beaucoup. Et ça, c'est peut-être inquiétant, mais on ne peut pas rien faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de médicaments, tout ça. Je trouve qu'il faut les entourer, parce qu'ils ont besoin d'aide souvent, moi, dans ce que je vois et alentour. Et je trouve que les personnes âgées, pour pas les personnes âgées, en vieillissant, comme vous disiez hier, on commence à vieillir quand on est, on grand, alors plus ça va, puis on voit l'évolution. Quand on est toujours avec les mêmes personnes, on voit qu'elles ont besoin d'aide, mais des fois, elles refusent, mais quand même, il faut s'impliquer. C'est ça que je vois pour l'instant. Je trouve qu'on est vulnérable, chacun à sa façon. Et des fois, c'est ça. Elles ne nous disent pas jusqu'à temps qu'il arrive un problème. C'est tout. OK. Est-ce qu'il y a un commentaire ou quelqu'un de nos panélistes veut vraiment répondre sur ce qui est partagé? Curie, Vincent? Merci. Je pense que les réflexions sont assez riches. Juste en passant, j'aimais ce que vous avez souligné aussi, Vincent, au niveau de la blessabilité qui est peut-être un concept un peu trop corporel quand on sait bien qu'il y a d'autres manières d'être blessé, par exemple. C'est exactement ce que je pense. Quand je pense de limiter l'accès aux ressources, aux personnes aînées, par exemple, c'est une manière de blesser, pas juste le corps, mais la personne dans sa totalité. Donc, je suis complètement d'accord. C'est comme il y a des manières de blesser aussi qui ne sont pas juste corporelles comme telles. C'est comme il y a des autres manières de... L'exploitation, c'est une autre manière de blesser, comme on le sait bien. Donc, non, c'est bien. C'est intéressant parce que ça touche la personne dans sa totalité. OK. Puis, Vincent? C'est un bon point, Corinne. Puis moi, j'aimerais revenir sur un point que Louise a mentionné puis qui m'a fait réfléchir. Puis, bien, j'ai l'impression, la vulnérabilité, c'est aussi une étiquette qu'on colle à quelqu'un. Tout à coup, il y a, disons, du haut de notre position. Des fois, sans prendre en compte notre propre vulnérabilité à nous, dans quel type de rapport on est avec une personne, on va tout de suite étiqueter cette personne-là de vulnérable. Puis, mais ça rappelle aussi peut-être qu'il doit y avoir une contrepartie aussi où, puis Louise disait que des fois, les gens ne le disent pas ou ne veulent pas le reconnaître, quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui doit venir peut-être aussi des gens. Puis les personnes âgées aussi doivent aussi devenir l'acteur aussi de l'appel, l'énonciation de leurs besoins. Puis voici, j'ai besoin, je me sens fragile par rapport à ça. Donc, ce n'est pas seulement, disons, d'autres personnes, des professionnels de la santé, leur famille ou quoi que ce soit qui doit leur attribuer l'étiquette, mais aussi, je pense qu'il y a comme une espèce de contrepartie, je dirais, plus personnelle où il faut le reconnaître aussi. Il faut aller voir les autres de cette façon. Merci pour cette réflexion, Vincent. Et cette réflexion, elle va nous guider pour la deuxième question qui est donc, c'est quoi, quel est l'équilibre entre l'autonomie et la protection des personnes aînées? Est-ce qu'on ne va pas trop loin de nos efforts pour éliminer les risques pour vraiment, en pensant qu'on est en train de protéger nos personnes aînées? Est-ce qu'on commence avec Mme Louise? Oui, j'avais, est-ce que, je pensais, le mot sensibilité et vulnérabilité, souvent, les personnes âgées, bien non, je ne parle pas des personnes âgées, des fois, en vieillissant, on s'aperçoit qu'on est plus sensible aussi, que les gens sont plus sensibles aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que vulnérabilité et sensibilité, ça se rejoint? M. Laroussi? Oui? Oui, on vous écoute, oui. Oui, c'est ça, j'ai dit, est-ce que sensibilité et vulnérabilité, on voit ça beaucoup chez les personnes vieillissantes, ils ont des enfants, des petits-enfants et le reste sont beaucoup plus vulnérables à ce point-là, souvent, très souvent, en vieillissant, je crois que c'est un peu comme ça, ce que je vois alentour, et peut-être moi aussi. OK. Vincent? Est-ce que, oui, vous entendez plus une sensibilité dans le fait de ressentir des choses très, très fortes ou une sensibilité comme étant plus à risque de subir des torts, des blessures, de la manipulation, de l'exploitation? Moi, je crois que c'est plus à risque. Oui, c'est plus à risque parce qu'ils ont un vécu, ces personnes-là ont un vécu, puis elles peuvent peut-être voir ce qu'elles sont, ce des risques qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent avoir, puis des fois, ils ne sont plus à risque parce qu'ils vont risquer aussi de faire des choses parce que des fois, ils se croient invincibles, souvent. Je trouve que c'est ça aussi. Ils se croient invincible, c'est pas moi, c'est les autres aussi. On va leur dire des choses. Souvent, ils vont dire, non, ça peut arriver seulement aux autres. Non, à moi. Est-ce que Corrie ou bien Vincent va rebondir ou bien répondre à la question? C'est très dur, disons, comme proche aidant, comme professionnel de la santé, d'imposer quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas. C'est quasiment impossible. Puis les personnes âgées, c'est des gens autonomes, un peu décisionnels comme les citoyens. C'est là, je pense, toute la finesse, toute la nuance que ça demande justement dans la relation qui crée justement dans ces situations-là où quelqu'un se met à risque. Quelqu'un prend des risques par rapport à sa vie, par rapport à sa santé. Puis c'est très dur, je pense, pour des proches aussi de voir, disons, un grand-parent qui a des comportements qui ne sont pas optimaux au niveau de sa santé et tout ça. Puis on voudrait pouvoir l'aider, mais on frappe le mur du fait que... C'est fait qu'on respecte énormément l'autonomie de ces gens-là jusqu'au bout. Puis c'est pas large, je ne fais pas qu'on ne rend pas inacte à prendre des décisions par rapport à la vie. Mais ça pose une bonne question. Puis peut-être j'essaierai de rebondir sur ce qu'Athème a posé comme question à l'espèce, si on veut, de dilemme entre l'autonomie ou la protection. Puis je me dis peut-être, dans ce cas-là, la protection, c'est peut-être trop fort. C'est peut-être trop... Il y a peut-être quelque chose de trop paternaliste dans l'idée d'on va protéger la personne qui, dans le cas que Louise vient de mentionner, contre elle-même. Peut-être qu'il faut trouver quelque chose d'un petit peu plus nuancé dans le type de relation d'aide qu'on peut créer. Le but, c'est peut-être pas de protéger, mais peut-être d'être avec cette personne-là, d'être présent avec elle, de la conseiller. Puis surtout, c'est là, je pense, un des gros enjeux avec l'autonomie, mais comment on peut promouvoir l'autonomie de cette personne-là? Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui prend, par exemple, mon grand-père, il prend mal ses médicaments, histoire vécue, s'alimente de manière un peu bizarre, il est malade et tout ça, des problèmes et tout ça. Mais comment on peut faire pour qu'il soit autonome le plus longtemps possible? Comment on peut l'accompagner sans nécessairement le protéger contre l'humain? Comment on peut l'aider à renforcer son autonomie décisionnelle par rapport à sa vie, mais aussi son autonomie fonctionnelle du moyen coût parce qu'il prend des décisions qui sont raisonnables par rapport à sa santé? Oui, je vous conseille fortement de lire le dernier avis du CNEV qui est directement lié à cette question. Je pense que Laetitia, vous avez mis ça peut-être dans le clavardage, mais l'avis est intitulé « Entre le respect de l'autonomie et la sécurité des personnes les plus âgées à domicile, un équilibre fragile. » Donc déjà, on sait dans le titre, peut-être un peu l'orientation, mais dans le parcours de vie à domicile qui souligne plusieurs sous-questions importantes à mon avis, puis on est déjà là-dedans. C'est comme « Pourquoi respecter l'autonomie? » Point. Interrogation. Comment reconnaître l'importance de respecter l'autonomie de toutes les personnes âgées, même si elle atteint de déficits cognitifs, de ne pas exclues dans ces types de discussions? Quelles sont les raisons invoquées ou implicites qui briment l'autonomie de la personne âgée? Comment respecter l'autonomie de la personne qui ne peut plus décider pour elle-même? Comment agir dans le meilleur intérêt en lien avec les préférences et les volontés de la personne et non pas outrepasser ses intérêts afin d'imposer notre vision de meilleur intérêt sur la personne en question, qui est une forme, comme tu as dit, Vincent, de paternalisme? Les enjeux et situations éthiques ici sont multiples. Les cas sont tellement intéressants et assez délicats et difficiles. Est-ce qu'on installe une caméra de surveillance dans la maison d'un parent âgé qui vit seul ou dans la chambre ou l'espace de vie privée d'une personne résidente en CHSLD? C'est comme, est-ce qu'il faut avoir leur consentement ou non? C'est pour leur sécurité. Et nous, dans ces types de résidences, on a des responsabilités envers le bien-être des résidents, dans les résidentes. Donc, dans la vie, le Sénève pose la question assez quotidienne d'une manière ou autre, mais une épouse servira-t-elle des crevettes à son mari qui souffre de dysphagie s'il en a exprimé le désir, alors qu'il risquerait ainsi de s'étouffer? Il est apte. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Donc, la conclusion, à mon avis, comme vous avez mentionné, Louise et Vincent, à mon avis, c'est qu'une solution à savoir de compromis pourrait être à conjuguer risque, de conjuguer risque et autonomie en visant l'équilibre plutôt que l'opposition qu'est-ce qu'on voit dans la littérature et souvent dans les débats. C'est plutôt une opposition et non pas un équilibre entre les deux. Et cela pourrait être en dialoguant avec le mari qui souffre de dysphagie pour trouver la meilleure réponse à son désir et lui donner sa place dans la solution. C'est comme on parle ici d'une décision partagée et non pas, comme on dit en anglais, « one-size-fits-all » approche qui est trop généralisante. Donc, voilà. Est-ce qu'on a un commentaire par Vincent ou Mme Louise? Non. C'est vrai que ça prend un équilibre. Je suis bien d'accord avec ça. Ça prend un équilibre, savoir, il ne faut jamais blesser les personnes quand on leur explique aussi. Ça, c'est très, très important. Et puis là, on peut trouver un équilibre en étant près de lui, puis en essayant de le connaître plus. Et puis, avoir un contact aussi, un bon contact. Je crois qu'on peut atteindre un équilibre à un moment donné. Oui, mais aussi une chose très importante, que la personne est née en général, c'est une cascade d'expériences et un vécu. Donc, aller expliquer et peut-être prendre la décision à sa place, ça, c'est très difficile. C'est une épreuve très difficile de décider à sa place et trouver le juste équilibre entre expliquer et prendre la décision. Ça, c'est vraiment un travail lourd pour la personne qui va faire ça. Oui, c'est très lourd parce qu'on a eu une situation, une personne fumait, puis il fallait qu'elle cesse de fumer, parce que l'endroit où elle s'en allait, la cigarette était interdite. Alors, je peux vous dire que ça fut très, très difficile d'avoir des compromis. On l'a vécu. Oui. Vincent? Souvent, c'est ça en éthique, en éthique clinique, disons, plus souvent. On a une conception de l'autonomie très individualiste, très basée sur la personne, prendre des décisions pour soi par rapport à sa vie, à son projet de vie, tout ça. Mais c'est intéressant aussi de voir l'autonomie comme de manière beaucoup plus sociale, plus en lien avec la communauté, avec le groupe. Et même, on pourrait voir ça, souvent, on parle de la personne âgée, sa famille, souvent, un membre de la famille qui a pris un rôle de proche aidant. Mais ça serait intéressant aussi de penser l'autonomie en termes aussi de toute la communauté qu'il y a autour de cette personne-là. Puis, c'est-à-dire, si on vit dans une RPA, nos voisins, nos amis. Donc, on crée vraiment un milieu qui peut être favorable à l'autonomie puis à une autonomie qui est durable, qui est raisonnable, qui évite que la personne prenne des risques inutiles et des choses comme ça. Donc, je sens qu'il y aurait comme manière aussi de trouver comme une sorte d'équilibre entre l'autonomie puis la sécurité ou la protection en pensant en termes peut-être de communauté, d'une communauté bienveillante puis de gens qui sont à des degrés, disons, à des âges différents, avec des conditions de santé différentes. Mais tout le monde contribue aussi à l'autonomie des autres en étant présent, en étant là, en étant responsable et apte à répondre aussi quand il y a une situation qui se produit. Très important, Vincent, parce que je pense que, moi, je suis d'accord avec cette idée d'autonomie relationnelle ou contextuelle ou qui est liée aux autres parce que qu'est-ce qu'on voit, puis c'est intéressant parce que dans la bioéthique théologique, c'est un concept qui est bien connu, c'est un principe qui est bien connu où plusieurs, juste en passant, plusieurs religions au monde, ils vont dire, oui, oui, on est pour l'autonomie, mais une autonomie qui est relationnelle. Ça fait du sens, on parle des communautés religieuses, c'est comme qui a embarqué dans ces discussions-là, mais c'est intéressant parce que dans une société comme la nôtre qui est individualiste, c'est comme une définition de l'autonomie qui est vraiment autonomos, ça, c'est les deux mots grecs, la loi de ma loi, c'est mon corps, c'est vraiment individualiste, à la fin, c'est moi qui fais les décisions. C'est problématique dans plusieurs façons parce que c'est un peu comme si tu es autonome, c'est à toi de prendre la décision. C'est un peu atomistique aussi comme on dit, c'est-à-dire que tu es toute seule dans ces démarches-là quand on sait en réalité, ce n'est pas nécessairement comment on fait nos décisions, c'est comme comment on prend des décisions, c'est normalement en communauté. Donc, je pense qu'il faut peut-être réorienter un peu la définition, bien la description de l'autonomie vers la relationnalité d'une manière ou autre. Oui, voilà. Merci, Corey. Toi, tu as donné déjà l'exemple de monsieur qui veut manger des crevettes et ça, ce n'est pas juste le seul vraiment exemple qui existe. Il y en a tellement des risques dans la vie quotidienne de la vie de tous les jours et ça, ça nous amène à la troisième question. Donc, est-ce que les risques ne sont-ils pas inhérents à la vie? La prise de risque, est-ce qu'elle ne fait pas partie de la santé? Donc, vieillir en santé, est-ce que ce n'est pas aussi pouvoir prendre des risques? Ça, c'est notre troisième question. Bien, on a toujours pris des risques dans la vie. Puis, en vieillissant, on en prend encore. Mais des fois, on est trop vite. On ne s'aperçoit pas qu'on a vieilli. on continue à vivre, à faire des choses comme on faisait à 40 ans, 45 ans. Tout à coup, on s'aperçoit aussi que notre santé, au point de vue équilibre et le reste, c'est le reste. Ça commence à diminuer. C'est ça que les personnes âgées ont beaucoup de... Non. Parce qu'on veut vivre comme on était avant, on ne s'aperçoit pas que des fois, qu'on n'est plus capable. C'est les autres, des fois, qui s'aperçoivent. Bien, il faut que t'en fasses un petit peu moins. Il faut que tu sois... Il faut que tu prennes des dispositions pour ne pas tomber. on va t'accompagner. On va aller avec toi pour ne pas que tu tombes. Et le reste, on t'accompagne. Alors, je pense qu'on en prend. On prend des risques sans s'en rendre compte trop. C'est les autres qu'il faut qu'ils le disent. Peut-être modérer un peu. C'est ce que je vois à l'entour. Beaucoup. Gris. Donc, à tes trois questions, à mon avis, c'est oui, oui et oui. Oui, oui et oui. À mon avis, c'est comme la grande... C'est toujours une... C'est toujours le trajet d'un éthicien de répondre à des questions avec des questions. Mais à mon avis, c'est comme la grande question est comment décider si les risques sont acceptables et peut-être le corollaire qui est, à mon avis, même une question peut-être plus importante. Qui va décider si les risques sont acceptables? Juste une petite anecdote que j'avais partagée avec le comité il y a quelques semaines maintenant. Mais je rappelle, au cours de la pandémie, mon épouse a perdu sa grand-mère. Tout à fait. Et elle était en fin de vie. Puis elle était à l'hôpital pas mal au début de la pandémie quand c'était un vrai cauchemar. C'est toujours un cauchemar, c'est certain. Mais quand c'était comme vraiment à l'auteur. Et elle était en fin de vie. Puis son fils, donc mon beau-père, voulait visiter sa mère, évidemment, à l'hôpital. Et finalement, c'était un non à cause des protocoles. C'était un non. Deuxième reprise. Troisième fois, il a demandé, il a dit, écoute, c'est ma mère. Il faut que je suis avec elle pour les derniers heures au moins. Puis on dit, OK, d'accord. Donc, il a mis comme un habit d'un astronaute. Il était bien habillé, bien protégé. Il est entré dans la chambre de sa mère qui était inconsciente. Mais il y avait des écrans autour d'elle à cause des protocoles de contagion. Puis ils ont dit, tu ne peux pas toucher à ta mère. Tu ne peux pas toucher ta mère. Puis il a dit, pas de problème. Ils ont fermé la porte puis il a glissé sa mère en dessous de l'écran pour toucher l'ortère de sa mère. Parce que pour lui, la touche était une manière d'être proche à quelqu'un qui était si important qu'il était en train de mourir. Mais c'est comme toute la question de risque acceptable dans une situation assez précaire, assez bien inconnue. Il y avait des inconnus, etc., etc. Mais c'est toujours la grande question. Les risques acceptables et qui fait ces décisions? Qui choisit? Qui décide finalement si les risques sont acceptables ou non? Et c'est vraiment, c'est comme peut-être une anecdote, juste une petite anecdote, mais je pense que ça souligne un peu la distinction. Mais dans le contexte et des situations variées, et c'est comme Louise a dit, tout le monde est vulnérable dans sa capacité. c'est des expériences qui sont assez uniques. Il faut faire attention dans ces conversations à ne pas infantiliser. Il faut respecter non pas juste l'autonomie de la personne en question, même celle atteinte de déficit cognitif, je souligne ça encore une fois, mais de bien comprendre que chaque personne est encore une fois une totalité, puis c'est une expression que j'utilise souvent, mais avec une biographie et non pas juste une biologie. Donc, autrement dit que chaque personne a une histoire avec une expérience de vie singulière qui lui est propre. Et donc, à mon avis, le mandat ici est assez simple à dire, c'est une autre chose sur le terrain, mais c'est d'accompagner. Puis je vois déjà dans le clavardage plusieurs qui ont déjà souligné l'accompagnement. Sarah, Laura, Éric, Vincent a déjà souligné ce concept-là, Louise, dans ses commentaires, mais d'accompagner les personnes âgées dans les situations de risque. Et ici, pour moi, un accompagnement, c'est quelque chose ici qui comprend l'importance de dialogue, d'écoute, compromis, compréhension, et oui-même dans les situations où le temps est comprimé. Donc, à mon avis, ça, c'est vraiment le concept clé dans ces situations-là. Vous savez, on dit souvent, les personnes disent souvent « Je l'ai toujours fait, je suis capable de le faire encore. » parce qu'elles ne se voient pas vieillir. Elles sentent qu'elles ont le cœur jeune, qu'elles peuvent tout faire. Et c'est un peu ça. Trouver un compromis et les écouter. Vincent? Merci, Louise. Merci, Corée. Je pense que vous avez dit des choses essentielles. Je pense que votre dernier commentaire, Louise, montre très bien l'aspect biographique. Je l'ai toujours fait dans ma vie, dans mon histoire à moi, je l'ai toujours fait de cette façon-là. puis c'est quelque chose de très logique de continuer à faire toujours de la même façon. Puis j'aimerais revenir aussi sur un point que Corée a mentionné, c'est qui détermine c'est quoi le risque acceptable. Habituellement, c'est nous, c'est nous, notre milieu qui s'en charge. Mais Corée a mentionné le contexte pandémique. Donc on vient de sortir d'un épisode complètement rocambolesque, au niveau de la santé publique. C'est ça qui a déterminé le risque à ce moment-là. Puis j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé dans une situation où justement, il y a, disons, des instances extérieures à nous qui se sont mis à définir, à mettre des règles pour dire voici, à partir, c'est qu'est-ce qui est le risque acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis on s'est retrouvé jusqu'à un certain point dépossédé de notre capacité à dire, moi, ce risque-là, je le juge acceptable. Et puis, j'ai l'impression aussi que quand on parle de risque, il y a toujours une contrepartie. Puis c'est très bioéthique. En fait, on parle de calcul risque-bénéfice, si on veut, mais à chaque risque, il est opposé à un bénéfice. Puis l'exemple de Corée était vraiment parlant où le toucher, le fait de pouvoir toucher son parent, c'est un bénéfice de loin supérieur au risque de transmettre une maladie respiratoire transmissible. Donc, il y a ça aussi, on est toujours aussi, il y a une contrepartie au risque qu'on prend. Il y a quelque chose, il y a un gain aussi qu'on a. Puis souvent, on est la meilleure personne placée pour déterminer qu'est-ce qu'on peut en retirer. Mais là, en contexte pandémique, on rajoute justement une dimension peut-être plus structurelle, beaucoup plus sociale où tout à coup, le risque est lié à la communauté, au fait d'être en interaction, être dans des groupes. Puis là, c'est un risque qui dépasse juste notre expérience quotidienne de la vie. Donc, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur comment la notion de risque s'est transformée pendant la pandémie. Puis, tu as rappelé que c'était peut-être un moment exceptionnel puis que ça devrait rester exceptionnel puis que le, le, peut-être, tous les efforts ou toute la rigueur qu'on a mis justement pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'était un risque acceptable, c'est peut-être plus pertinent aujourd'hui puis ça, il faut bien faire attention à ça. J'aime beaucoup quand vous dites qui décide que le risque est acceptable. Ça, c'est un point d'interrogation. C'est ça, hein? OK. Bien, moi, peut-être, je me permets de partager peut-être une expérience que j'ai vécue et elle n'est pas peut-être pas très loin de l'expérience de Corrie, mais c'est quand même, elle m'a frappé beaucoup, surtout lors de la deuxième vague. Donc, on a eu un pass, un usager dans une RPA et le monsieur, il a eu une fille unique qui habite aux États-Unis et elle vient juste toutes les années dans une période bien terminée, c'est la fête de son père et avec toutes les restrictions à l'époque, c'est que 15 jours d'isolement, elle ne doit pas sortir. C'était vraiment très dur et on a eu à l'époque une éclosion à la résidence et tout et malgré ça, donc, la fille, elle a fait une chose un peu, moi, je trouve ça, c'est sa décision à elle, donc, elle a décidé de rentrer malgré tout à la résidence, elle a trouvé la porte de secours et elle a rentré, donc, par la porte de secours rien que pour aller voir son père et pour dire, elle a dit, je ne sais pas si je vais le revoir un peu plus tard, elle a dit, moi, j'ai pris tous les risques de venir aux États-Unis, mon père, il était ici en risque et donc, c'est le seul moment de plaisir pour nous deux de se voir et de vivre ce moment et les deux, ils ont passé toute la journée dans la chambre mais malheureusement, le père, donc, il a attrapé la COVID et tout mais quand même, finalement, c'est les deux, ils ont vécu une bonne expérience, les deux, ils ont assumé et je pense que c'est ça vraiment l'important, c'est que le risque, il est là, on peut vivre avec et on doit assumer, c'est ça. Est-ce qu'on a un commentaire ou… Eh oui, Laetitia ? Merci, Athème. Je vois une réaction dans le chat de Marie-Claude Pagé qui fait écho à quelque chose que j'envisageais aussi. Le droit au service vient avec des obligations de l'usager et par exemple, la sécurité du personnel des soins. Et effectivement, on parle de la vulnérabilité des personnes aînées mais c'est vrai qu'en situation pandémique, il y a quand même un enjeu qui est celui du risque que l'on représente nous-mêmes pour autrui et donc pas seulement pour la personne à qui on vient rendre visite mais peut-être aussi les autres personnes qui peuvent être en contact donc avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a des réactions, des choses que vous souhaitez dire à monsieur, dame, les panélistes à ce sujet-là ? Vincent ? Je pense que ça, c'est un exemple vraiment bien où ça rejoint des choses qu'on a discutées plus tôt justement. À quel point la vulnérabilité a quelque chose de contagieux. Ce n'est pas seulement une personne qui est dans une situation physiologique XYZ ou une situation sociale XYZ mais c'est aussi les gens qui interviennent pour aider cette personne-là. Je pense même qu'on peut étendre ça au-delà d'une pandémie de COVID. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le... C'est sûr qu'à ce moment-là, c'était exacerbé mais j'ai l'impression que je pense que les travaux du Comité national d'éthique sur la vieillesse le montent bien. Aussi, la proche aidance crée une vulnérabilité chez les proches aidants. Le fait de réagir à la vulnérabilité d'autrui crée une sorte de vulnérabilité pour nous aussi. Je pense que ça monte de manière je dirais paradigmatique cette idée-là. Et c'est là où on voit la solidarité où on encourage une certaine solidarité dans la condition partagée de la vulnérabilité. Dans l'universalité de la vulnérabilité, il y a une certaine solidarité qui est là-dedans. Tu as tout à fait raison, Vincent. Je pense que finalement, si il y avait des personnes qui ont... J'imagine que dans la situation, par exemple, je peux partager une autre anecdote qui est assez personnelle, mais avec le décès de ma mère il y a maintenant cinq ans, j'étais à côté où je suis fait de ma mère pour les dernières heures, les derniers jours même. Puis j'imagine que s'il y avait quelqu'un comme observateur, si tu as posé la question qui est la personne la plus vulnérable dans cette situation, pas certain. C'est comme moi, j'étais pas juste... pas juste blessable, j'étais tellement blessé. C'est comme par la situation, par le contexte, avec une douleur tellement profonde, avec la personne que j'aimais le plus au monde qui était devant moi en train de mourir. Comme tu peux imaginer, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'encore une fois, c'est comme c'est un peu en lien avec mes commentaires au début, souvent la vulnérabilité, c'est une manière... Pas toujours. On sait bien qu'il y a des protections qui viennent avec la catégorisation des vulnérables, mais parfois, c'est une manière d'actériser. C'est les autres qui sont vulnérables, c'est jamais nous. Il y a plusieurs circonstances, c'est comme plusieurs contextes où les aidants, les intervenants sont tellement blessés ou bien blessables dans ces situations ou certainement dans les contextes d'accompagnement. On parle de fatigue, de compassion, on parle de... etc., etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose à souligner, pas juste une fois, peut-être deux fois. Oui, c'est vrai. Oui, Vincent? Louise, voulez-vous ajouter quelque chose? Je trouve qu'il y a tellement raison. La proche aidante, la famille, les enfants, c'est... Il faut aider les personnes qui... Moi, je vois comme proche aidante, on aide beaucoup la famille et puis à subir ce que quand il y a un parent qui décède ou que la personne... Moi, j'en vois. Il faut aider la famille, il faut aider l'entourage aussi. Il y a tellement raison parce que l'autre, la personne décède et puis toi, tu es là puis tu la regardes et puis il faut aider. Vraiment, il faut aider la personne. Absolument, il a raison. Et puis, c'est vrai que les proches aidants, c'est difficile, mais on est, je ne peux pas dire endurcis, ce n'est pas ça, mais on essaie tellement d'aider les autres que souvent, on s'oublie un peu. mais c'est ça, on est vulnérables aussi, très. Pardon, allez, Vincent. Oui, Vincent. Merci. Puis, c'est une discussion qu'on avait eue tous ensemble aussi il y a une semaine puis ça m'a mis à réfléchir aussi sur la notion de vulnérabilité puis disons dans la situation pandémique où c'est-à-dire les proches aidants, le personnel soignant, la personne qui reçoit les soins, tout le monde est jusqu'à un certain point vulnérable, se met à risque mutuellement. J'imagine d'attraper le virus, mais derrière ça, je me suis dit que ce n'est pas une vulnérabilité dans ce cas-là, j'ai l'impression, ce n'est pas une vulnérabilité liée à un état physiologique, ce n'est pas lié à notre condition, à notre niveau de santé, à la santé des proches aidants, est-ce qu'ils fumaient, est-ce qu'ils étaient en surpoids, ce n'est pas lié à quelque chose individuel, c'est vraiment l'exemple type, j'ai l'impression, c'est la vulnérabilité structurelle, c'est qu'on crée des situations qui dépassent ce que les individus font ou veulent ou quoi que ce soit, on crée des situations où la manière que les environnements sont constitués, la manière que les mesures de protection sont distribuées, la manière dont le type aussi de mode de vie ont été déterminés, on vit seul, chacun chez soi, etc., on vit tous dans des grandes tours où on est 500 qui partagent un ascenseur, donc il y a quelque chose qui dépasse ce que les individus peuvent faire puis on est vraiment plutôt une sorte de vulnérabilité peut-être plus structurelle, peut-être plus, il y a quelque chose de plus grand où ça engage une responsabilité plus politique qu'une éthique individuelle de j'ai bien fait, j'ai pris les bonnes mesures, j'ai été capable, je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé faire mes courses, etc. Donc j'ai l'impression que ça engage d'autres types de responsabilités qu'on pourrait réfléchir ensemble aussi si on a le temps. C'est qu'on voit les personnes, la vulnérabilité quand des familles, mettons un deuil, il faut supporter la personne et être très vulnérable, il faut l'aider à prendre des décisions, je veux dire l'aider, l'écouter, plus l'écouter, la supporter, être là quand elle a besoin. La vulnérabilité des gens qui sont endeuillés est différente. Il faut s'effacer quand c'est le temps puis être là quand c'est le temps. Il faut écouter. Moi, je trouve que dans beaucoup la vulnérabilité, il faut écouter. La vulnérabilité aussi, quand une personne, nos amis, ont de la peine aussi, on est là, puis la vulnérabilité est là, puis on est là, on a autant de peine que l'autre, que l'autre personne aussi. C'est un peu ça. Puis on dirait, on sent qu'en vieillissant, les gens, on sont plus fragiles. On est plus fragiles. Je pense qu'on est plus sensible aussi. Moi, je le prends sur ce côté-là. C'est ce que je vois et ce que je ressens. Je vais prendre la parole. Il est une heure moins cinq. qu'il y a des gens qui doivent nous quitter à une heure. Peut-être qu'on pourrait prendre les premiers commentaires ou questions de notre auditoire. Laetitia, on a des questions. Merci, Éric. Effectivement, il y a déjà beaucoup de commentaires très intéressants dans l'auditoire. J'ai notamment noté deux questions. Alors, une première personne qui demande si on peut partager l'autonomie avec ses proches, comme par exemple la responsabilité peut-être de partager au niveau légal. Je pense que ça fait quoi la question autonomie, indépendance peut-être. Est-ce que vous avez des réactions si je l'avais par les ministres? C'est un peu complexant. Donc, on sait bien que si la personne est apte, puis ça, c'est une autre discussion complètement, quels sont les critères pour définir l'aptitude, etc., etc. Mais si la personne est apte, c'est à cette personne-là de faire ses décisions, d'avoir des décisions. Mais en même temps, on sait bien que ces décisions sont normalement faites, mais pas toujours en contexte avec des autres personnes. Le nombre de fois que j'ai fait des décisions avec ma mère, avec mon épouse, même avec mes enfants en tête, c'est comme avec les enfants autour de moi, c'est comme, c'est intéressant de voir comment c'est important de bien engager les autres. En même temps, si je suis apte, légalement, c'est intéressant, je suis responsable, finalement, pour ces types de discussions-là, pour les décisions, je veux dire. Quand on n'est pas apte, c'est une autre chose complètement, comme on sait bien, si nous avons des tutors ou des personnes qui sont déjà nommées comme des responsables pour nous aider avec les décisions, c'est une chose. Quand j'étais aux États-Unis, c'est toujours intéressant, il y avait une liste des next of kin, comme on dit en anglais. Donc, si la personne n'était pas apte et qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté de lui ou personne qui était nommée comme quelqu'un qui était responsable pour lui aider avec l'expression de ses meilleurs intérêts au niveau de l'autonomie, il y avait une liste, comme époux, parents, enfants, etc., etc. Donc, il y a des manières que cette question est traitée sur le plan légal. Vincent. Merci, Corée, pour l'aspect plus juridique. Mais j'aime la manière dont la question tu l'as formulée, je n'ai pas pu aller voir dans le chat, mais est-ce qu'on peut partager son autonomie avec ses proches? Parce que c'est comme quelque chose que je pourrais partager avec toi, que je mettrais en commun avec toi. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant et je trouve que ça nourrit bien les réflexions qu'on a aujourd'hui. mon autonomie te permet jusqu'à un certain point d'être plus autonome aussi. Puis, te permet aussi d'actualiser cette autonomie-là juridique, décisionnelle, d'être apte. Puis aussi, j'ai beau prendre des décisions, mais si elles ne peuvent pas être mises en place, ça ne sert un petit peu à rien. C'est beau d'un point de vue idéal, mais concrètement, si je prends des décisions pour ma vie et ça ne change absolument rien dans ma vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la réunion. La question a été formulée. Et c'est intéressant, rapidement, parce que je sais qu'il y a des autres commentaires, mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne parle jamais des risques qui sont associés à l'empathie. C'est comme, s'il y a un genre qui m'invite à participer à son processus de décision, par exemple, ou délibération, c'est une forme d'empathie. Vous savez encore, un chapeau de professeur, mais empath, ça veut dire dans la souffrance de. Et si on est invité par quelqu'un d'entrer dans son histoire de souffrance, il y a des risques qui sont associés à cela. Il y a des risques qui sont associés à être une personne qui est empathique parce que soudainement, on est dans l'histoire de souffrance de l'autre et donc on est en solidarité avec cette souffrance-là. C'est souffrant pour nous autres aussi. Donc, même si on est dans le processus de décision, comme d'une personne qui a été invité de participer à cela, mais il y a des risques qui sont associés à ça d'une manière ou autre. Intéressant, pour moi au moins. Oui, vous avez ajouté quelque chose? Non, ça va aller. Je trouve que ce que monsieur vient de dire, c'est tellement vrai. Les risques qu'on prend à écouter et que ça nous fait mal en dedans et il ne faut pas tomber malade à notre tour aussi. C'est vrai qu'il y a des gros risques à être empathique. Oui. À s'impliquer beaucoup, oui. Oui. Avant de poursuivre l'échange, je veux dire qu'il arrive très tard, plusieurs personnes doivent nous quitter. Alors, je voudrais remercier les personnes qui nous quittent d'avoir été présentes à ce dialogue-là et nous espérons vous revoir tous et toutes au prochain dialogue qui va se poursuivre et qui va se poursuivre en fait avec d'autres invités la semaine prochaine le 27 mars prochain toujours. Et comme je vous l'ai indiqué en début de séance, nos invités, nos modérateurs restent avec nous, sont disponibles avec nous jusqu'à 13h30 pour échanger avec vous. Et ne pas oublier, pour ceux qui doivent nous quitter, de remplir le formulaire d'évaluation. Le lien a été diffusé sur le tchat. Et si vous êtes intéressé à continuer à contribuer, à participer, pardon, à nos événements, vous pouvez visiter notre site web au vitamulaval.ca et vous inscrire à notre infolette. Voilà. Et si je te redonne la parole. Merci. André Ledoux avait levé la main, mais je vois qu'elle est baissée. Est-ce que, M. Ledoux, vous souhaitez encore vous exprimer? M. Ledoux? Non, simplement non. Donc, sinon, j'avais une question d'une autre personne, donc dans le tchat, qui demandait s'il y a beaucoup de personnes âgées, seules et sans famille ou proches aidants ou avec un réseau social très mince. Est-ce que quelqu'un qui a des statistiques? Il y a beaucoup de, moi, je vais voir dans mon milieu, il y a beaucoup de personnes seules, beaucoup, beaucoup, elles ont un peu de difficulté à demander de l'aide, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. mais c'est moi, je vois ça, puis elles ont, par contre, il faut les inciter à s'impliquer dans des activités, mais il y en a beaucoup, je trouve, moi, des personnes seules. Puis elles veulent, elles veulent, c'est comme ambivalent, oui et non, d'être aidé, il y a toujours l'autonomie, puis elles veulent être indépendantes, mais c'est ça, mais il faut aller les chercher des fois, parce qu'on sait qu'elles ont besoin. malheureusement, je n'ai pas de chiffre exact par rapport à ça. Des fois, on parle d'épidémie de solitude aussi. On est rendu tellement avancé dans notre société hyper capitaliste, libérale, individualiste, qu'on peut relativement bien vivre seul sans avoir de gens très proches, sans avoir de gens autour de soi. Puis je pense ça aussi, c'est vrai pour l'ensemble de la population, peu importe notre âge aujourd'hui. On vit des niveaux de solitude qu'on n'avait jamais vus, puis il y a des statistiques, je pense, dans les grandes villes, c'est 30 à 40 % de la population qui vit seule. Mais ça pose la question, mais OK, les gens vivent seuls, sont seuls, mais comment c'est quoi les autres types de réseaux sociaux, comment on peut intégrer un réseau social, comment on crée du lien, malgré le fait qu'on est seul, malgré qu'on soit seul dans notre appartement, que la plupart du temps de la journée, on est seul. Et puis, ça, j'ai l'impression, c'est que notre société, notre monde change tellement vite qu'on n'a pas encore des réponses très, très, très claires sur comment, justement, on peut créer du lien dans des nouvelles structures sociales où la famille est de moins en moins présente et de plus en plus petite aussi. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant et mon hypothèse par rapport à ça, c'est que, disons, d'un point de vue éthique ou bioéthique, comment on pourrait créer, justement, des nouveaux idéaux, des nouveaux principes, des nouvelles manières de se penser avec les autres, de s'engager avec les autres, puis, ben, Corrie parlait de l'empathie, qui est, se mettre dans la souffrance d'autrui, mais comment on peut, je lance des idées comme ça, s'engager aussi, peut-être, dans, pas nécessairement dans la souffrance d'une personne, mais aussi dans des causes, dans des choses qui nous indignent, dans des, que derrière, la personne qui souffre, mais il y a aussi un contexte social qui fait que cette personne-là souffre, comment on peut s'engager à l'intérieur de ça, puis, retrouver d'autres gens du même coup qui partagent ça, je ne sais pas, gens d'idées, c'est un peu tellement. Et c'est difficile aussi d'avoir ces types de statistiques parce que finalement, tu peux sentir la solitude et être entouré par les gens en même temps. Donc, c'est possible d'être isolé ou bien de sentir une certaine alienation, même s'il y a des gens autour de nous. Juste en passant, peut-être que c'est un peu morbide en même temps que je partage ça, mais j'étais en train d'écrire un article sur la fin de vie puis la mort ici au Québec. Puis, je rappelle que j'ai lu un article qui a dit finalement que le nombre des corps non réclamés dans les hôpitaux au Québec, à Ontario aussi, est dans les centaines. Ça veut dire que pas nécessairement juste des personnes âgées, mais ça veut dire qu'il y a des centaines, sinon des milliers de personnes qui meurent possiblement tout seules. Pas nécessairement. C'est fort possible qu'il n'y avait pas des gens qui n'avaient pas de sous, etc., etc., Mais je pense que déjà, c'est parlant qu'il y avait des gens, des corps non réclamés, ça veut dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont intéressées à faire des rites funéraires, etc., etc. Est-ce que c'est étonnant? Je ne sais pas, mais c'est parlant, au moins, de poser la question comme Louise et Vincent aussi en vient juste de souligner, toute cette question d'accompagnement, toute cette question d'empathie, peut-être les risques sont trop, je ne sais pas pourquoi ces personnes-là étaient seules ou quasi seules, c'est comme au moment de la mort, mais ça, c'est une statistique qu'il faut garder en tête. Il ne faut jamais mourir seul. C'est une réalité, Louise, qu'on voit. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question de Guy Poulin qui demande, il me semble que l'on parle beaucoup aujourd'hui des personnes aînées qui ont besoin de soins, alors que la grande majorité de celles-ci sont tout à fait autonome et en relative bonne santé. Le discours sur le vieillissement ne devrait-il pas être considérablement modifié? Je pense qu'on y a répondu un petit peu. Oui au majuscule. Oui, absolument. Ça, c'est un peu en lien avec nos commentaires au début. C'est comme avec la première question qui a touché toute la culture agiste, la culture fonctionnaliste, etc., etc., et la caricature même ou bien la réduction au moins du contexte de vieillissement comme une partie, un chapitre de la vie qui est déficient. point. C'est comme ça, c'est juste en passant, je travaille sur un livre, comme vous le savez, mes collègues ici sur l'écran, mais je travaille sur un livre sur la philosophie transhumaniste qui est vraiment cette idée, cette approche, cette vision du chapitre du vieillissement comme un chapitre de déficience, quelque chose qu'on veut éliminer complètement. Donc, si on peut voir c'est quoi exactement la biologie, si on peut vraiment bien identifier la biologie du vieillissement, mais il faut travailler avec ça, modifier tout ça pour qu'on ne vieillisse pas. Bon, peut-être un peu science-fiction, je comprends bien, mais déjà, c'est comme cette idée qu'on veut éliminer le vieillissement parce que c'est une déficience, c'est comme une partie de la vie qui est associée à la maladie, la faiblesse, précarité, etc., etc., et à mon avis, tout à fait, il faut réorienter un peu la discussion ici. C'est le rêve de tout le monde de ne pas vieillir, de rester jeune avec nos capacités, nos forces, mais malheureusement, on n'a pas le choix, il faut aller là, mais il faut y aller en continuant. Moi, je ne sais pas, moi, je trouve que le vieillissement, les personnes âgées, bien, ne sont pas toutes pareilles, on n'est pas toutes pareilles, on ne veut pas vieillir, c'est certain, mais ce qu'on veut, c'est continuer à vivre en santé et participer à tout ce qui se passe. C'est ça que les personnes âgées veulent. Moi, je les vois, elles veulent faire, elles veulent tout faire. C'est ça, c'est ça qui est beau, mais c'est pas, en tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. Peut-être, c'est pas un exemple pour ailleurs, c'est sûr, si je vais dans une ville où il y a beaucoup, un endroit à Montréal, il y a beaucoup de pauvreté, que peut-être que les gens sont moins intéressés à s'occuper et à faire des choses, c'est ça aussi. Ça dépend. C'est un excellent commentaire, je trouve, puis c'est vrai, on veut tout faire, on veut profiter pleinement de vie, une vie bonne, puis la vieillesse ne nous empêche pas de faire quelque chose que d'un mécanisme de sénescence cellulaire, en quoi ça nous empêche de vivre pleinement sa vie, puis peut-être pour rebondir sur le commentaire de Corrie sur le transhumanisme, puis cette idée-là culturelle que la vieillesse, c'est quelque chose de mal en soi, bien, pour préparer le dialogue, j'ai lu un peu de biologie, puis dans un texte de biologie, on disait, bien, d'un point de vue évolutif, en fait, si vous voulez, l'évolution n'a pas trouvé de mieux que le vieillissement, c'est vraiment après des millions d'années d'évolution de la vie sur Terre, le vieillissement, c'est quand même un bon processus qui nous sert bien, donc qui sert bien à l'évolution, qui sert bien à la nature, on pourrait dire, parce qu'on ne l'a pas trouvé mieux, on a trouvé des méduses qui vivent de manière infinie pendant des centaines et des centaines d'années, ça existe, mais ce n'est pas devenu modèle dominant parce que ce n'était peut-être pas le plus efficace, il y a quelque chose de bien aussi qu'il y ait un changement aussi de génération et tout ça, en tout cas, mais là, on tomberait dans le sophisme pour parler philosophie, mais c'est notre vrai, c'est vraiment lié à la manière dont on perçoit la vieillesse, un, que c'est un état qui nuit à notre bonheur alors qu'il n'y a aucune connexion à faire et que c'est quelque chose qui est négatif en soi alors que ce n'est rien du tout, ce qu'on n'aime pas disons, les images qu'on associe à la vieillesse, ce n'est pas des problèmes propres aux vieux, c'est aux personnes âgées, c'est des blessures, des accidents, c'est des maladies, des problèmes cardiaques, c'est des choses qui se rencontrent à n'importe quelle période de la vie, puis la vieillesse, c'est une discussion qu'on avait eue tous ensemble la semaine passée, c'est que ça devient un peu un proxy, devient un petit peu une sorte d'étiquette qui regroupe une multitude de choses qui ne sont pas propres à ce moment-là de la vie. C'est intéressant, juste en passant, en lien avec vos commentaires, Vincent, Louise, je suis membre, juste en passant, de l'Académie Pontificale pour la vie qui conseille le Vatican sur les enjeux éthiques en médecine et je rappelle, j'étais là à Rome en février ou est-ce que c'était plutôt un peu avant la conférence avant puis on était en train de parler de robotique, les robots, accompagnateurs, les technologies émergentes, toutes les grandes, tu sais, comme pas mal des grands sujets puis j'avais un collègue, je pense qu'il était de l'Afghanistan qui a tourné vers moi puis il a dit, écoute, vous dans l'Ouest, dans la société occidentale, vous êtes en train de parler de l'aide médicale à mourir, les technologies, etc., nous autres, nous espérons que les gens pourront vieillir, point, quel privilège, c'est comme où l'espérance de vie est quelque chose comme 40 ans, mais c'est comme on veut vieillir puis c'est pas du tout la vision que nous avons, ici c'est le contraire, je ne veux pas vieillir, même nos cartes de souhaits, c'est comme dans un, je ne veux pas nommer le magasin, quand tu rentres dans le magasin pour acheter une carte de souhaits, mais le nombre de fois que c'est âgiste, c'est comme le message dans ces cartes-là, mais c'est une autre culture complètement, la vision est complètement différente. Bon, voilà. Merci de vos réactions. Donc maintenant, j'ai une personne anonyme qui demande si la vision actuelle de la vulnérabilité, sensibilité ou blessabilité participe à la difficulté des personnes âgées de reconnaître leur état. De plus, est-ce que l'âgiste ne pourrait être une raison de la non-reconnaissance de son propre état? Oh là là. Je ne sais pas, c'est l'âgiste. Bien, il y a des personnes qui se sentent vieux à 50 ans. Il y a des personnes qui se sentent jeunes à 90 ans ici. Je vois ça là. Et puis, je ne sais pas, c'est la vulnérabilité, est-ce que c'est l'âgiste? Je n'ai aucune idée. Parce que ça commence, je pense qu'on est comme on est dans le sens, ça dépend de la personne, ça dépend, il y a des personnes qui ont toujours été, qui se sont toujours senties jeunes, ça continue. Il y a des personnes qui se sont toujours senties vulnérables, vieilles dans leur tête. Il y a des personnes qui sont vieilles dans leur tête. À ce moment-là, je ne sais pas comment, je ne sais pas. J'aimerais que vous me répétiez la question parce que je vais laisser les autres parler. La question, c'était, est-ce que la vision actuelle de la vulnérabilité, sensibilité ou blessabilité participe à la difficulté des personnes âgées de reconnaître leur état? Est-ce que la manière dont on perçoit la vulnérabilité aujourd'hui est un facteur de la perception qu'ont les gens de leur état? Et l'autre question, c'était, est-ce que l'agisme peut être une raison pour laquelle les personnes ne reconnaissent pas leur état? Je pense que oui. C'est comme, dans mon livre sur le transhumanisme, je suis en train d'écrire un chapitre sur l'anti-âge ou bien le marché anti-âge qui est dans les milliards. On parle pas juste des colorants pour les cheveux, ça c'est une autre chose que je ne peux pas dire, je mets ça à part, mais les crèmes pour les peaux et puis c'est toujours intéressant de voir à quel point le marché est orienté vers les femmes et toujours le lien entre les femmes et le corps, mais je mets ça à part. Mais c'est intéressant de voir si le marché anti-âge est dans les milliards, comme de dollars par exemple, ça veut dire quelque chose au niveau de qu'est-ce qu'on veut cacher, qu'est-ce qu'on veut rejeter, qu'est-ce qu'on veut négliger. Déjà, je pense que la culture est contre le vieillissement dans ses... Même peut-être d'une manière, mais ce n'est pas vraiment subtil, à mon avis, c'est assez explicite, mais déjà autour de nous, il y a des signes partout qui nous disent qu'il faut rejeter le fait que tu es en train de vieillir. On ne veut pas vieillir. Les gens ne veulent pas vieillir, puis c'est vrai, ils ne veulent pas vieillir puis ils ne veulent pas mourir non plus. Ils veulent être bien. Ils veulent le reste de leur vie. Je regarde, les gens font tout pour être bien. C'est les maquillages, c'est les teintures, c'est tout ça. Elles veulent se sentir bien pour elles-mêmes et pour les autres aussi. C'est vrai, elles ne veulent pas vieillir, mais ça, ça commence jeune. Je pense que si tu es comme ça à 30 ans, 40 ans, je crois que ça va l'être à 90 ans aussi. Tu vas continuer à penser pareil. Je pense que c'est une culture, je ne le sais pas, ça ne vient pas vite, ça ne vient pas subitement de ne pas vieillir. Je pense que il y a toujours un environnement aussi, il faut toujours penser à ça. C'est un environnement de personnes qui veulent se tenir en forme. Moi, je regarde ici, les gens se tiennent en forme, ils sont au gym, ils sont dynamiques. Ils ont toujours été comme ça, peut-être, alors ils vieillissent comme ça. Ils ne veulent pas mourir, ces personnes-là. Je les vois, ils ne veulent pas mourir. C'est intéressant d'analyser ça du point de vue de la culture, de la culture non occidentale, capitaliste, de productivité ou un peu l'idéal, c'est un idéal de jeunesse, de santé, de capacité à faire énormément de choses, à être très, très dynamique et tout ça. Justement, comment ça peut biaiser notre rapport à nous-mêmes, donner peut-être une fausse image de nous. Soit ça peut avoir un effet complètement inverse où justement, on pense qu'on fait partie de ce monde-là de santé absolue ou au contraire, ça peut nous ramener à notre réalité ou au contraire, nous rabaisser et nous dire je ne correspond pas aux standards qu'on impose socialement d'une vie active, de voyage, de voyager sans fin, de refaire une famille à 60 ans, donc toutes ces espèces-là de foisonnement de vitalité-là qui fait juste montrer à quel point moi je ne suis pas là dans mon corps. C'est intéressant puis je pensais aussi à pas seulement au point de vue culturel mais aussi dans l'image qu'une personne peut avoir de la vulnérabilité de l'autre, sa sensibilité ou sa fragilité, on peut être amené justement à créer un environnement autour de la personne dite vulnérable qui va diminuer les capacités de cette personne-là, qui va changer son état, qui va amener cette personne-là dans un état de loin inférieur à ce qu'elle pourrait faire, de loin inférieur à ses capacités puis j'imagine disons juste un exercice d'esprit si vous voulez, disons si quelqu'un qu'on considère qu'il y a des troubles cognitifs, on va créer un environnement tellement peu stimulant autour de cette personne-là que les troubles cognitifs vont continuer à s'amplifier. Donc pour protéger cette personne-là, on l'a pris de tout plein de contacts, d'éveils, de relations et tout ça. Donc encore une fois, je dis comment les autres perçoivent notre vulnérabilité a un impact aussi sur le rapport qu'on a nous-mêmes avec notre vulnérabilité. C'est vrai. Oui. Moi, je m'occupe, justement, je suis proche aidante d'une personne qui a des troubles cognitifs et puis c'est de toujours chercher à la stimuler pour ne pas qu'elle perde ce qu'elle avait avant. C'est tout le temps ça que je fais pour qu'elle soit, qu'elle se sente bien puis je pense que peut-être ça va aider. et je n'ai aucune idée. Puis en plus, Louis, c'est comme je pense de l'expression qui est utilisée maintenant dans notre société, c'est comme la vieillesse réussie ou bien le vieillissement réussi. C'est comme il y a une... Je ne suis pas vraiment d'accord. Je comprends bien c'est quoi exactement derrière cela, mais je trouve ça imposant de nous dire à la fin il faut que tu réussis au niveau même de ton vieillissement. C'est un gros contrat. Exactement. Puis pour les proches aidants, c'est un peu comme on est impliqué aussi dans ce contrat-là pour assurer que la personne que... Notre bien-aimé, par exemple, ait réussi comme à ce projet de vieillissement, mais c'est lié encore une fois à une société qui est fonctionnaliste, qui met ensemble la dignité à la fonction et il faut fonctionner comme il faut jusqu'à la fin. C'est comme la notion que tu perds... Bon. Mais quand même, je pense que cette expression, je comprends bien encore une fois qu'est-ce qui est derrière cela, mais il faut vraiment révisiter. C'est comme l'expression vieillissement réussi. C'est comme, à mon avis, il y a des choses à dire. Oui. Bien, le vieillissement réussi, peut-être qu'il est pour la personne, mais il n'est pas pour les autres. C'est peut-être ça la chose qui vont essayer de nous changer, de nous faire. c'est ça aussi. À ce sujet-là, il y a une question intéressante de Sophie Pobregard qui dit « Croyez-vous qu'il faudrait lier la vulnérabilité davantage à une situation maladie plutôt qu'à un groupe de personnes? Cela pourrait éviter l'agisme. Pendant la pandémie et même encore aujourd'hui, les élus parlent des aînés comme des personnes vulnérables. Combien de fois entend-on nos aînés ou nos personnes âgées? Parle-t-on d'agisme structurel? » Effectivement, je pense qu'il y a un lien, clairement, entre l'agisme de la société et ce lien avec la perception qu'on peut avoir du vieillissement réussi. Oui, à mon avis, c'est comme éviter les généralisations. C'est comme c'est toujours « cookie cutter » comme on dit en anglais ou « one size fit all » cette idée qu'il faut homogénéiser un peu nos approches ou bien homogénéiser notre vision du vieillissement comme c'est une expérience c'est comme c'est qu'on ignore finalement les expériences uniques comme tu as dit, Louise, cette idée que le vieillissement ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Non. C'est tout. Oui, c'est intéressant. Vincent, je ne sais pas si tu as des mots. Je trouve que ça fait partie de la complexité du concept de vulnérabilité. C'est ça, c'est physiologiquement, moi, mon corps, disons en lien avec ma santé personnelle, je suis plus vulnérable à telle, telle truc et tout ça à cause de mon travail, de mon métier, je me mets à risque, etc. Mais en même temps, il existe des groupes, ça peut s'appliquer aussi à des groupes plus vulnérables en lien avec le statut socio-économique. Il y a quelque chose de très individuel puis il y a quelque chose de très social. puis c'est ça, je pense que ça demande de faire particulièrement attention aussi dans la réponse aussi qu'on apporte, c'est-à-dire si on considère qu'il y a un groupe social vulnérable, l'idée, c'est qu'il faudrait accorder plus de ressources par équité à ce groupe-là pour permettre à ce groupe-là de devenir, disons, d'éviter de subir les torts liés à sa situation au lieu d'essayer de contrôler puis de protéger. C'est comme si on a un devoir plus de santé publique lié à, OK, on va essayer de maximiser ce qu'on peut offrir si le groupe-là a besoin de plus de ressources au lieu d'essayer de les contrôler plus. Puis versus des problèmes de santé individuelle aussi, ça appelle à d'autres types de réponses puis d'autres types de solutions. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien, c'est plutôt de la complexité d'utiliser ce concept-là, de bien départager ces situations-là puis les types de, si vous voulez, d'éthiques qu'on doit appliquer si on est plus vraiment à un niveau individuel ou vraiment plus à un niveau collectif, comment on peut répondre à ces différentes sortes de vulnérabilités. OK, s'il n'y a pas d'autres réactions, je passe à la question suivante, je pense qu'il va faire écho à ce que Corée et Louise vous disiez tout à l'heure sur l'accompagnement des personnes vulnérables et des proches. Donc, une question dans le chat qui est qui prend soin de ceux qui prennent soin? Alors, c'est quelque chose qui sera déjà évoqué lors du prochain dialogue la semaine prochaine, mais si vous voulez dire quelques mots à ce sujet-là. Quand je reviens d'un accompagnement qui est assez émotif, j'essaie de, je me change les idées. Moi, j'ai une piscine, je me sers, en tout cas, je suis chanceuse. Moi, je fais beaucoup d'exercices. Alors, je peux me, je peux faire ça. Je suis capable de le faire pour l'instant, mais je me protège. Quand je ne suis pas capable de prendre un accompagnement, je ne le fais pas. Je me protège. Pour l'instant, je connais mes capacités, mais il faut se protéger pour avoir un entourage. J'ai la chance d'avoir un entourage aussi. Complètement d'accord, Louise. Je rappelle quand j'étais aux États-Unis, j'étais directeur de bioéthique et j'ai donné un cours sur la théologie et la bioéthique. Je rappelle que j'avais une étudiante qui était néonatologiste, mais elle était spécialiste en fin de vie pour les nouveaux-nés. J'ai dit, c'est comme quand elle a partagé quelques cas, comme elle avait vu, elle était toujours souriante, quelqu'un de charisme, etc., puis j'ai posé exactement cette question. Qui t'accompagne? Comment est-ce que c'est possible que tu es encore vivante avec l'emploi que tu as, avec la carrière, où tu accompagnes les parents avec des nouveaux-nés qui sont mourants, avec les bébés qui sont mourants? J'étais comme, à quel point est-ce que tu es encore vivante dans ce milieu-là? Il a dit, c'est une bonne question parce que quand j'ai posé la question, qui est ton accompagnateur? C'est intéressant parce qu'elle n'était pas capable de répondre immédiatement parce que pour elle comme médecin, il y avait déjà une image d'un médecin robuste, stoïque qui était assez détaché de ses cas, je mets ce mot entre guillemets. Il y avait une photo qui était sur l'Internet, assez virale, c'est comme qui était circulée pas mal partout, tu peux le voir. C'était d'un médecin dans le stationnement de son hôpital, sur ses genoux en train de pleurer, tu le vois, c'est comme dans la distance. Puis pourquoi viral? Pourquoi est-ce que c'était circulé partout? Parce que ce n'est pas l'image de nos médecins qu'on veut ou qu'on voit. C'est comme un médecin invulnérable? Non, merci, on veut que tu aies solide. C'est comme avec tout cela. C'est un peu quand j'ai posé la question à la neonatologiste, c'est un peu ça qu'elle a dit, mais Corey, écoute, c'est mon, c'est qu'est-ce que je fais? Je suis l'accompagnateur. Mais c'est, c'est tragique que nos accompagnateurs n'ont pas des accompagnateurs. Donc c'est, et je pense que finalement, c'est la responsabilité de la communauté. Donc je peux parler maintenant comme quelqu'un qui est impliqué dans les communautés pastorales. C'est souvent quelque chose que je souligne. Dans les religions, dans toutes les religions, finalement, c'est comme la responsabilité de ces communautés-là d'être engagées comme des accompagnateurs. Mais voilà, c'est une grande question importante. à mon avis. Oui, c'est vrai. Oui. Peut-être, je trouve, il y a des idées vraiment intéressantes qui viennent d'être dites puis qui s'occupent, qui soignent les soignants. Puis, bien, Louise a mentionné une forme d'auto-soin. On se soigne soi-même parce qu'on est une autre personne à nous-mêmes. Autant on s'occupe des autres, autant on s'occupe de cette autre personne qui est nous. Ça, c'est essentiel. Je pense aussi l'aspect relationnel et dans le milieu, la santé, en psychologie, des fois, on parle de transfert et de contre-transfert. Donc, les psychologues ont accès à d'autres psychologues qui peuvent les aider à décharger une partie de toute la souffrance qu'ils ont accueillie. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, peut-être de plus, beaucoup plus simple que le modèle médical qu'on vient de nommer. Puis derrière ça, ça montre aussi qu'est-ce que c'est la relation de soins. C'est qu'on constate que quelqu'un a un besoin et qu'on est capable de répondre à ce besoin-là. Mais la personne qui répond à ce besoin-là va tout à coup émettre des nouveaux besoins. Mais mon Dieu, c'est trop gros, c'est trop dur. Moi aussi, j'ai besoin d'aide d'autres personnes. Donc, il y a tout un aspect, si vous voulez, une toile relationnelle idéalement qui devrait rester derrière ça. Je dirais même jusqu'à dire qu'il y a un niveau politique, social où dans nos politiques, on a une responsabilité d'attribuer les soins. On a une responsabilité de les attribuer de manière équitable. Que ce soit pas qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est donner des soins dans notre société puis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique puis qui a besoin des soins puis ça se peut que la réponse à la question qui a besoin des soins, que ce soit aussi les personnes soignantes. Puis ça, je pense que la pandémie a révélé ça de manière extraordinaire. Donc, j'ai l'impression que là, il faudrait que les bottines rattrapent les babines ou quelque chose comme ça. Donc, ça nous engage. On va peut-être s'arrêter là parce qu'il est 13h29 puis ça conclut bien. Dernière remarque de Vincent. Et puis, je remercie tout le monde, d'abord nos trois panélistes d'avoir participé à cet échange, à ce dialogue, l'auditoire, les gens qui ont écouté, posé des questions. Merci beaucoup. Merci à nos deux co-animateurs, Athème, Laetitia. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour le deuxième dialogue vitale sur éthique et vieillissement. donc, on se dit à la semaine prochaine, alors. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501